Je le répète souvent, j'aime avoir des conversations sur la foi et la spiritualité. J'aime discuter avec des gens de tout horizon, de toute religion. J'aime qu'on est capable d'apprendre les uns des autres. Je trouve que c'est une façon très saine, très dynamique d'explorer ses croyances et ses valeurs. Cependant, je n'aime pas quand certaines personnes tentent de détourner la conversation pour marquer des points ou assumer une position supérieure. Parce que trop souvent, il y a toujours quelqu'un, peu importe le sujet abordé au sujet de la religion, qui va dire «Ouais, mais les scandales de la pédophilie, l'histoire des pensionnats autochtones, le traitement des femmes et des personnes LGBTQ dans le passé, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? » Rien d'autre que ce sont des choses horribles et indéfendables. J'aimerais bien dire à cette personne-là que tous ces crimes, toutes ces atrocités n'ont rien à voir avec le message de Jésus. Ils sont plutôt le résultat d'une perversion, d'une institution millénaire. Mais ces personnes sont rarement intéressées d'entendre ma réponse. Tout ce qu'elles veulent, c'est de savoir si je vais me prendre dans leur piège. Le texte d'aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon Matthieu. Et il présente une histoire assez connue, mais pas toujours bien comprise. Parce que plusieurs prétendent que le sujet central de ce passage est la place et la légitimité des gouvernements civils dans la vie des croyants. Peut-être. Moi, aujourd'hui, j'aimerais plutôt me concentrer, d'abord me concentrer sur les deux groupes qui approchent Jésus dans le temple. Les pharisiens et les membres du parti d'Hérode. Parce qu'il faut comprendre que ces deux groupes-là n'étaient pas des alliés naturels, ou que non. Les pharisiens étaient des membres de l'establishment religieux. Ils étaient considérés comme des bons croyants, cherchant à appliquer la loi de Dieu et rien d'autre. Et les membres du parti d'Hérode, comme vous pouvez le deviner, étaient les représentants du pouvoir politique du roi, nommé par l'empereur romain. Et à cette époque, Rome régnait sur ses provinces avec, comment dire, une main de fer dans un gant d'acier. Les autorités ne perdaient pas de temps avec les petits contestataires et les fauteurs de troubles. L'histoire de Jean-Baptiste en est un bon exemple. Alors, des représentants de ces deux groupes s'approchent de Jésus et essayent de l'amadouer en le flottant dans le sens du poil. « Maître, nous savons que tu dis la vérité, tu connais les enseignements de Dieu, tu n'as pas peur sur ce que pensent les gens, tu ne juges pas les gens sur leur apparence. » Ils enchaînent rapidement avec la question qui tue. « Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. Notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain. » Et ne nous trompons pas, l'enjeu ici n'est pas le travail au noir ou l'invasion fiscale. Le but de ce piège est de placer Jésus dans une situation impossible à résoudre. Parce que voyez-vous, s'il prend le côté de payer les impôts imposés par Rome, tous les pharisiens et les nationalistes vont se liguer contre lui. L'empereur, c'est un étranger, c'est un païen. Et Dieu est considéré par les pharisiens comme le seul souverain de leur nation. Seul Dieu mérite de recevoir des offrandes. Mais cependant, si Dieu se pose à payer les impôts, il va être considéré comme un révolutionnaire incitant à la rébellion. Et ce qui risque d'y arriver, bien... Parfois, les gens parlent de solution gagnant-gagnant. Mais ici, Jésus est confronté à une solution perdant-perdant. Peu importe sa réponse, il se met en danger. Mais Jésus, dans sa sagesse infinie, déjoue le piège qui lui est tendu avec une réponse un peu ambiguë. Payez donc à l'empereur ce qui lui appartient, et payez à Dieu ce qui revient à Dieu. Essentiellement, je pense que Jésus déclare « Reprenez votre 25 cents et laissez-moi tranquille avec vos débats stériles. » Parce que la mission de Jésus, le but qu'il recherchait, n'était pas de créer un État juif indépendant, n'était pas de réformer le régime fiscal de son époque, ou de déterminer la place de l'Église dans les grands débats de société. Non, non. Son seul intérêt était de créer un nouveau monde, le royaume des cieux, dans lequel les relations entre Dieu, les personnes et la création seraient renouvelées sur de nouvelles bases. Tout le reste, c'était des distractions triviales. Mais comprenez-moi bien, je ne veux pas affirmer que nous devons toutes et tous nous retirer de la société et vivre notre foi, notre spiritualité cachée dans notre salon. Je crois que nous sommes appelés à nous impliquer dans ce monde. Cependant, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas des lobbyistes professionnels, des travailleurs sociaux, des membres de sociétés de préservation architecturale. Notre raison d'être, en tant que communauté de foi, en tant qu'Église, se trouve dans notre désir de suivre les traces de Jésus dans nos vies. Comme je le dis parfois en anglais, «Faith is our business. » Le point de départ de toutes nos actions, de toutes nos décisions, devrait toujours être notre foi. Les plus grandes erreurs du christianisme, à mon avis, se sont produites quand l'institution s'est éloignée de ce grand principe de base. C'est pour ça que nous sommes appelés à nous opposer au régime dictatoriaux, au racisme, à l'homophobie, parce que nous croyons que Dieu nous a tous et toutes créés égaux. Nous sommes invités à combattre les changements climatiques, parce que la création qui nous entoure nous a été offerte par Dieu et nous payons nos impôts et nos taxes pour favoriser une redistribution de la richesse et créer un monde plus juste et plus équitable. Dans le passage biblique d'aujourd'hui, Jésus ne se prononce pas sur les relations entre le monde politique et la religion, ni sur lequel des deux est le plus important. Dans le fond, sa réponse vise à nous libérer d'un système de pensée binaire, que ce soit un ou que ce soit l'autre. Donc, au lieu de nous laisser distraire en prenant position d'un bord ou d'un autre dans les grands débats de nos jours, on nous rappelle ce texte de demeurer concentré sur nos objectifs, de demeurer concentré sur nos valeurs, sur notre but. Notre but, c'est quoi dans le fond? C'est d'écouter Dieu, d'apprendre de Jésus et suivre l'inspiration de l'Esprit-Saint dans toutes les sphères de notre vie. Encore une fois, merci d'être là, merci d'écouter. À la prochaine. Grâce soit rendu à Dieu et Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501